Un de mes enfants est rentré de l'école avec le mot « mot » rempli sur une toile entière. Je l'ai à la maison si vous voulez le filmer. J'ai réalisé que les mots deviennent des épées. On peut tuer ou guérir les gens avec des mots. Littéralement. Je n'invente aucune histoire, je vous l'ai dit. Vous avez un cancer du poumon ou vous développez des cataractes. Vous allez à la sécu. Je voudrais me faire opérer de la cataracte. Un homme pariait sur les courses de chevaux mais ne pouvait plus lire. Il ne voyait plus assez bien pour jouer avec ses petits-enfants. Il voulait se faire opérer. Ils lui ont dit « Vous êtes mort dans six mois. On ne dépense pas pour la cataracte. » Il est mort en moins d'une semaine. J'ai dit à la famille « Faites un procès à la sécu. » Ils l'ont fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Et j'ai appris que les enfants avaient confiance en moi et en leurs parents. On peut leur mentir pour leur bien et voici la raison pour laquelle j'ai commencé à le faire. Vous dites à un enfant aux urgences ce que vous pensez être la vérité. « Tu dormiras en salle d'opération. » « Je pense à l'anesthésie. Je veux le rassurer. » C'est devenu une blague à l'hôpital. Parce qu'on amène les enfants et ils s'endorment sur la civière. Et tout le monde rit au bloc opératoire. Les enfants ne se réveillent même pas. Celui que j'ai trouvé drôle, c'était le garçon à l'impendicite. On l'amène, il dort. Je le prends dans mes bras, mais il s'est retourné avant de dormir. Je le retourne et le mets sur la table d'opération. Et il crie, « Qu'est-ce que vous faites ? » J'ai dit, « Pourquoi ? » « Vous avez dit de dormir. Moi, je dors sur le ventre. » Je lui ai dit, « Je ne peux pas t'enlever l'impendice par le dos. » « D'accord. » Il l'a vraiment pris au pied de la lettre. J'ai commencé à mentir aux enfants. On prend une éponge à alcool, c'est pour engourdir la peau. C'est un nouveau genre d'éponge. Un tiers des gens qui ont une anesthésie générale pensent que vous êtes un docteur formidable. Pourquoi les autres médecins ne sont pas aussi gentils ? Les autres diront, « J'ai senti ça, pardon ? » « Mauvais éponge, vous voyez ? » Je dis aux parents d'écrire sur une bouteille de vitamine, anti-nausée, anti-douleur, pilules capillaires, s'ils sont sous chimio, et donnez-les aux enfants. Les résultats sont incroyables. Parce que les enfants ont confiance en leurs parents. J'appelle ça « guider les gens vers la santé ». C'est pareil de l'autre côté. Combien de temps vous reste-t-il ? Vous pourriez tuer des gens en faisant le contraire. On ne connaît pas l'avenir. Les gens ne sont pas des statistiques. Les statistiques servent à savoir ce qui est bénéfique, pas ce qui va vous arriver. J'ai été critiqué pour donner de faux espoirs. Mais c'est quoi un faux espoir ? C'est un oxymore. Les gens gagnent à la loterie aussi. C'est possible. J'essaye d'enseigner aux gens ce que font ceux qui dépassent les attentes. Dans les affaires, c'est ce que tout le monde essaye de faire. Oui. Comment gagner de l'argent ? OK. Comment vivre plus longtemps ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous avez un potentiel. J'adore ce mot potentiel. En fait, Ernest Holmes, dans Science of Mind, dit « Et si Jésus était la seule personne normale qui n'ait jamais vécu ? » Jésus a dit « Ce qui vous arrive, c'est ce que vous croyez. » Vous voyez ? Ils disent tous la même chose. Cherchez des termes communs qui ont aidé des survivants. « Si Jésus, Bouddha, Ernest Holmes, Siegel disent la même chose, c'est que ça doit fonctionner. » Car on apprend de ceux qui ont bien fait. Ne vous inquiétez pas de mal faire. Et cette foi profonde, quand vous avez un patient qui rentre chez elle, qui revient et qui n'a plus de tumeur, et que tout ce qu'elle a fait, c'est laisser ses problèmes à Dieu, quelle différence ? Je pense à d'autres moyens de maintenir les gens en vie qui sont très pratiques. Une cancéreuse, dans un groupe d'aide et en instance de divorce, me dit « Je ne sais pas si je préfère que la pension alimentaire se fasse en une fois ou tous les mois. » Moi, c'est évident. Elle m'a dit « Comment ça ? Si c'est mensuel, vous ne mourrez pas. » Vous voyez ? Elle éclate de rire et des années plus tard, elle est toujours là. Ah, j'adore ! Parce qu'elle va emmerder son mari, vivre plus longtemps que lui et obtenir beaucoup d'argent. Alors, ce sont des choses qui ont un effet réel sur les gens. J'ai appris à être enfante. L'humour, ça peut effacer la peur. On ne peut pas avoir peur quand on rit. Point final. En salle d'opération, les gens ont très peur. Une a dit « Merci mon Dieu, ces gens merveilleux s'occupent de moi. » Je réponds « Je les connais, ils ne sont pas merveilleux. » Elle arrive. « Tout le monde a ri car ils connaissent Siegel le fou. La peur disparaît et tout va mieux. » Donc, j'ai appris à être enfantin avec mon sens de l'humour. J'ai appris à être enfantin avec mon sens de l'humour. Sous-titrage ST' 501